Dans l'univers des sérivores, il existe un protagoniste incontournable. Certains y voient un allié, d'autres un ennemi. Souvent source de conflits, de moyens de pression, de pertes d'amitié, il est tapis dans l'ombre. Il guette, il patiente, dans une vidéo promo, dans un commentaire YouTube, il attend ses fidèles et harcèle ses détracteurs. Il est la matière noire de l'univers des séries, il est visible ou invisible pour ceux et celles qui savent naviguer en ces eaux troubles. Un Spider ! Spoiler, du français gâché, est un mot couramment utilisé pour définir l'élément de l'intrigue qui arrive trop tôt à son dessinataire, lui en gâchant ainsi la découverte. Certains spoilers arrivent à sortir de leur position ingrate pour atteindre la terre promise du même. Le royaume des références culturelles, connu et parodié par tous, le plus célèbre étant... I do a fucker. Non ! Putain de... Oh mon dieu ! Mais non mais j'y attendais pas ! Oh putain ! Le développement des réseaux sociaux, l'accès plus facile à des plateaux de tournage, tout cela a eu pour résultat la multiplication considérable des spoilers sur le net et rendant aussi difficile à éviter que la croix rouge à un croisement de rue. Les spoilers vous sont servis sur un plateau et la question à se poser est très simple. Est-ce que je le lis ou est-ce que je le lis pas ? Qu'il rouge ou pilule bleue ? Rolling Stones ou les Beatles ? Madonna ou Lady Gaga ? Lady Gaga ! Ketchup ou Magno ? Sur place ou emporté ? Une carte ou une espèce ? De quoi on parle déjà ? Les premières fois que ça t'arrive, c'est comme si t'étais Frodon devant le miroir de Galadriel. Faut voir le spoiler comme une déesse elfe que tu crains et que t'admire en même temps. Moi perso, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai plongé ma tête dans la flotte. Je ne veux rien savoir. Le titre de l'épisode, c'est mort. Qui a joué dans l'épisode, c'est hors de question. Je veux être vierge, je veux être vierge quand je regarde une série. Mais c'est type là, ils écrivent des scénarios pendant des semaines, des mois, ils ménagent leur effet, ils choisissent lors des événements. Pourquoi gâcher tout ça ? Pourquoi ? Vierge de tout. Cette envie, cette soif de spoiler est connue de la presse et certains créateurs y font très attention. Par exemple, il y a certains créateurs de séries, les showrunners, qui donnent des infos spéciales à certains blogs, à certains sites internet pour le révéler aux fans avant la diffusion des épisodes. Donc voilà, c'est pas la peine de regarder ceux qui aiment les spoilers comme des bouilleurs d'enfants. Parce que la plupart des spoilers diffusés, ils viennent des showrunners même. Donc on se calme. On est des êtres humains, merde. Quand on aime les spoilers, on sait où se rationner. Des non-journalistes comme Michael Ocello ou Christine Dos Santos peuvent vous parler ou encore des sites internet comme Zaptweet, Entertainment Weekly, Spoiler TV et même le Huffington Post. Mais les plus malins et téméraires d'entre vous savent dénicher le spoiler à la source en se rendant même sur les lieux de tournage. Grâce à des hashtags sur Twitter ou Tumblr, chaque petit curieux sera capable de partager s'il le désire, ce qu'il verra de ses propres yeux s'il se trouve sur un lieu de tournage. Et ça, les addicts en sont friands. Ça, c'est le saint graal du spoiler addict. C'est de l'info pure. Perso, j'ai des fournisseurs à Londres, à Vancouver et même à Los Angeles. Les blogueurs et les journalistes qui sortent des spoilers officiels, c'est pour les gamins qui savent pas sortir du bac à sable dégueulasse. Bon, le lendemain d'une diffusion d'un épisode, avec le décalage horaire, tout peut arriver dès la première heure. Donc Twitter, Facebook, c'est fini. Parce que n'importe quel crétin peut créer un statut. Oh, j'en ai marre. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a YouTube aussi. Une fois, une fois, je regardais une promo de Game of Thrones. Enfin, j'écoutais parce que les musiques sont sympas dans les promos de Game of Thrones. Juste pour goûter la musique, pas les images. Et voilà. Et donc, je regarde les top comments, parce qu'ils sont marrants, les top comments. Et là, je vois 1-1 meurt dans 1-1. C'est dégueulasse. Alors depuis, j'ai ce petit cache. Vous voyez, je mets juste la vidéo là et comme ça, je vois pas les commentaires. C'est juste parfait. Sinon, pourquoi vous ne coupez pas Internet, par exemple ? Parce que j'en ai besoin pour mes mails, pour... Pour... Pour télécharger des séries, légalement. Ah non, 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 moi, les séries, j'ai une licorne arc-en-ciel qui vient tous les matins, elle frappe à la porte, toc, 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 et j'ouvre et elle me donne les séries dans un petit panier avec des DVD. Et je lui dis merci, madame la licorne. Non, mais les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'on subit en sachant des infos si longtemps en avance et devoir les garder pour soi. Parce qu'on est une minorité. Et en trouver d'autres comme nous, c'est pas évident. Moi, j'ai une pote, elle connaît 90% du contenu du premier épisode de la saison 3 de Sherlock. Bah c'est pas beau à voir. J'ai fait des choses. Je sais plein de choses. Je sais des choses. Je sais des choses. Oh, je sais tellement de choses. Tellement de choses. Je sais des choses. Oh, je sais tellement de choses. Tellement de choses. Moi, j'ai accepté il y a longtemps que j'aimais les spoilers. Voilà, une fois que tu as accepté ça, c'est une libération. Et crois-moi, ça rend la vie beaucoup plus facile. Comparé à celle des autres flippés qui pleurent dès qu'on ose leur donner le nom d'un futur épisode. Je déteste les spoilers à t-t-t-t. Je les déteste. J'ai fait le ménage dans mes comptes Twitter et Facebook. Je ne suis que des gens qui regardent des séries sur TF1 ou les rediffusons La Petite Maison de la Prairie. Je veux dire, au moins, c'est le truc le plus inoffensif. Parce que Marie-Eta Vague est fou, tout le monde le sait. Vous venez un peu de nous spoiler La Petite Maison dans la Prairie, là. Non, non, attendez. Non, il ne faut pas déconner. Spoiler avoué, spoiler pardonné. Si vous prévenez avant d'effet d'un spoiler, la responsabilité reviendra alors au lecteur. Et s'il râle, eh ben, vous n'aurez qu'à le renvoyer à votre spoiler alerte et savourez votre bonne victoire avec une tasse de thé. Oui, enfin, on a quand même spoilé Game of Thrones. Comment ça ? Ouh, le massacre sanglant et barbare de la Fanny Stark. Mais non. Bah si, quand même. Mais on n'a rien dit. Bah c'est chaud. On a dit zéro, non. Bah, on a quand même dit qu'il allait y avoir des morts. Est-ce que, attends, c'est Game of Thrones, il y a des morts tout le temps. Est-ce qu'on a dit quand, où, qui ? Enfin, non, on n'a pas spoilé. Bah si, quand même. Je suis pas d'accord. Non, mais les spoilers addicts, c'est pas vraiment des fans de séries. On peut pas dire ça. Ils se gavent complètement de tous ces spoilers. L'épisode doit être complètement fade quand ils regardent un épisode. Ils connaissent l'épisode d'avant, ça c'est rien qui l'arme qui l'agarde. Parce que j'ai l'impression qu'ils vivent plus pour les spoilers que pour les séries. J'aimerais que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on aime être spoilé qu'on aime moins la série que vous. Mais les spoilers, les interpréter, c'est aussi une manière de célébrer la passion qui vous habite pour une série télé. Une fois qu'on a accepté que chacun vit sa vie de fan à sa manière, et qu'il n'y a pas une meilleure manière que l'autre de le faire, et ben, le monde sera meilleur. Attends, c'est beau ce que je viens de dire. Nous devons vivre en harmonie dans notre communauté. Les spoilers phobes, et les spoilers addicts. Sinon, nous ne voulons pas mieux que des cybermen et des daleks. Spoiler addict, sachez gérer vos effets. Et ce n'est pas qu'une question de temps. C'est pas parce qu'une série a 20 ans que tous ses spoilers sont déclassifiés. Je vous préviens, la personne qui dira qui a tué Laura Palmer, dans la série de 1990 de Twin Peaks, verra son cadavre emballé dans du plage et plastique. Par contre, la fin ridicule de Dexter en septembre, franchement, allez-y sans pitié. Sinon, vous regardez quoi comme série télé en ce moment ? Non, mais rien, mais non, je n'ai pas envie de me faire spoiler. Sous-titrage Société Radio-Canada